... dégagé sur la voie de la paix. Et puis, les événements ont contredit cette approche. Et là, qui est responsable ? Israël, Hezbollah, la Syrie, l'Iran ? Dans une affaire de cette nature, tout le monde est responsable. Il n'y a pas un agresseur et un agressé ? Oui, il y a effectivement un agresseur et un agressé. Tout dépend de la définition qu'on donne à ces termes. Je voudrais d'abord dire que, si j'en crois les dernières nouvelles, celle de ce matin, on peut se demander s'il n'y a pas, aujourd'hui, une espèce de volonté de détruire le Liban. Ses équipements, ses routes, sa communication, son énergie, son aérodrome. Et pourquoi ? Le Liban est un pays avec lequel la France a depuis très longtemps des relations d'amitié, de solidarité. Et donc, la France est particulièrement sensible à ce sujet. Je trouve honnêtement, comme l'ensemble des Européens, que les réactions actuelles sont tout à fait disproportionnées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme, tout de même, de passivité vis-à-vis d'Israël ? Parce que la même situation s'est produite il y a 15 jours à Gaza. Là aussi, on a parlé de réactions disproportionnées. Est-ce que cette passivité, à part dans les mots, ne laisse pas le champ libre à l'expression de cette violence excessive, d'après vous ? Oui. Alors, il faut prendre maintenant des initiatives, et elles sont urgentes. J'ai eu longuement, hier, au téléphone, le secrétaire général des Nations Unies, Donc, le secrétaire général des Ahaz,